Bonjour les bien mangeuses et les bien mangeurs, vous allez savoir dans quelques instants ce que c'est l'indice glycémique et c'est grâce à vous parce que vous m'avez demandé de vous faire une vidéo là-dessus. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Alors qu'est-ce que c'est l'indice glycémique ? L'indice glycémique d'abord c'est un indice qui a été découvert ou dont on a parlé beaucoup dans les années 1970 à 1980. On fait d'abord un petit retour en arrière pour parler du sucre. Le sucre il circule dans notre sang et il a plusieurs destinations possibles. La première c'est quand on a un besoin immédiat boum on utilise le sucre qu'on a dans le sang et on le consomme pour fournir de l'énergie. C'est ça qui peut donner une hypoglycémie de temps en temps quand vous faites un exercice violent et très rapide. Deuxième possibilité quand vous en mangez beaucoup, il va se stocker à l'intérieur du muscle. Ça s'appelle assez barbare glycogène mais il reste dans le muscle et vous allez l'utiliser progressivement au long de la journée. Et quand vous en avez trop 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 dans le sang et que ça ne peut pas aller dans le muscle, il se transforme en graisse. D'accord ? Ça c'est compris. Deuxième chose, le sucre il va nourrir essentiellement le cerveau. Alors ce qu'on sait c'est que quand on prend un repas, le sucre dans le sang va monter après le repas pour atteindre 1,40 g par litre. Je vous rappelle qu'on ne doit pas dépasser 1,10 g par litre pour être bien et qu'au-dessus d'un 26 on est diabétique mais ça c'est un jeun. Et que deux heures après la fin du repas, normalement le sucre dans le sang redevient normal. Et on s'est dit qu'il fallait mesurer au bout de combien de temps on avait du sucre dans le sang en fonction des aliments, quelle que soit la teneur en sucre de l'aliment. Ça veut dire qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas des aliments qui faisaient monter plus vite le sucre dans le sang que d'autres aliments. Et dans ces cas-là, puisqu'ils faisaient monter plus vite le sucre dans le sang, et bien ça posait un problème puisque le sucre n'était ni utilisé ni stocké dans le muscle mais il avait plus de chances de se transformer en graisse. Et donc de là est né le développement de la théorie de l'indice glycémique qui a fait qu'on a tenté de chercher quels étaient les aliments qui avaient un indice glycémique très haut, c'est-à-dire ceux qui font très vite monter le sucre dans le sang et ceux qui ont un indice glycémique très bas, c'est-à-dire qui font monter faiblement le sucre dans le sang et qui donc permettent de l'utiliser correctement et avec harmonie. Pour faire ça, on s'est dit qu'on allait comparer les indices glycémiques par rapport au sucre de référence qui est le glucose. On dit que le glucose a un indice glycémique à 100, c'est-à-dire qu'il fait monter très très vite le sucre dans le sang. Et quand on regarde les aliments les uns après les autres, on se rend compte de quelque chose très particulière. La pomme est un produit qui contient du sucre, en moyenne entre 9 et 12 grammes pour 100 grammes. Eh bien, son indice glycémique est faible. Le sucre de cette pomme qui va passer dans le sang va être distribué harmonieusement et a moins de chances de se transformer en graisse très rapidement, à moins que vous soyez un énorme bouffeur de pommes. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Pareil, l'avocat a un indice glycémique bas. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un aliment, même riche en sucre, quand il était accompagné de graisse, entraînait une diminution de sa montée de sucre dans le sang. Autrement dit, quand un aliment contient du sucre et de la graisse, eh bien, le sucre passe moins rapidement dans le sang que s'il n'y avait pas la graisse. Donc, conclusion, l'avocat est un produit qui a un indice glycémique bas. Eh bien, le chocolat, c'est la même chose. Alors après, examinons deux autres produits particuliers. Le riz, comme les pâtes, sont des produits qui sont riches en sucre. Ils sont riches en sucre complexe. Alors, il y a une différence. Si je prends un riz basmati, c'est un riz riche en sucre, en sucre complexe, son indice glycémique est plus haut que le riz qui est un mélange avec du riz complet. Pourquoi ? Parce que les fibres qui sont à l'intérieur du riz complet vont retarder le passage du sucre dans le sang. Et donc, l'indice glycémique, bon, certes, il est aux alentours de 50. Donc, c'est un peu moins bien que l'avocat ou la pomme. Mais l'indice glycémique du riz complet sera beaucoup moins élevé, moins élevé que l'indice glycémique du riz nature. Et le riz blanc, ça va être encore pire puisqu'il va être, je crois, de mémoire à 70. Les pâtes complètes, vous allez retrouver exactement le même processus qu'avec le riz. C'est-à-dire que si je prends des pâtes complètes, ça veut dire qu'ils sont accompagnés de fibres, le sucre des pâtes va passer plus lentement. Et si je prends des pâtes normales, eh bien, le sucre va passer un peu plus vite. Mais il y a en plus une deuxième chose qu'il faut que vous sachiez. C'est que quand vous cuisez les pâtes al dente, en fait, vous laissez une partie des sucres complexes qui ne sont pas prédigérés par la cuisson. Donc, en fait, quand vous mangez des pâtes al dente, l'indice glycémique est probablement moins élevé que quand vous mangez des pâtes très très molles. C'est important à savoir et c'est peut-être une des choses qui justifient que les Italiens qui en mangent beaucoup, eh bien, n'aient pas autant de problèmes de poids que ce qu'on pourrait supposer. Ici, on a deux catégories de sucres. Vous prenez des sucres comme ça, vous en mangez 10 carrés, bloum bloum. Ils passent tout de suite dans le sang, vous aurez un pic de glycémie énorme dans le sang et vous avez des chances de retrouver ce sucre essentiellement sous forme de graisse. Alors après, il y a des compositions de sucre. Par exemple, le fructose a un indice glycémique bas, mais il pose d'autres problèmes dans la mesure où il se transforme également plus rapidement pour d'autres raisons en graisse. Donc, il faut faire attention. Deux aliments extrêmement fréquents sur lesquels je tiens à vous alerter, les purées mousseline, là. En fait, c'est de la pomme de terre. La pomme de terre a déjà un indice glycémique assez élevé. Mais la purée mousseline, dans la mesure où c'est des flocons déshydratés avec une pomme de terre qui a été pré-cuisinée et pré-digérée, a un indice glycémique très, très fort. Très, très fort. Vraiment dans les zones de 80 à 90. Donc, ça veut dire que c'est plus intéressant de manger des pommes de terre bouillies que de la purée. Même quand vous les écrasez, ça ne changera rien. Et puis, le produit qui m'agace tout le temps. Maintenant, c'est toi le tigre. Good for you, good for you. Les céréales du petit-déjeuner, où là, on a un indice glycémique très élevé. Alors, bien sûr, ce n'est pas une très bonne chose. Et pourquoi ? Parce que souvent, on les donne aux enfants, ces céréales du petit-déjeuner. Donc, on va balancer du sucre à toute allure. Mais eux, ils vont fabriquer de l'insuline à toute allure. Si bien que, quand ils prennent ces produits, au lieu d'avoir une distribution harmonieuse du sucre dans le sang pendant tout l'intervalle duquel ils vont attendre le repas du midi, finalement, ça justifie qu'ils aient des baisses d'activité et des baisses de forme pendant la matinée. Parce que la réponse à l'arrivée de beaucoup de sucre dans le sang, ça sera une augmentation de la sécrétion d'insuline, donc qui fera rentrer le sucre très rapidement dans les cellules ou qui va l'utiliser pour d'autres sources, mais qui fera baisser l'activité des physiques des enfants. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur l'indice glycémique. Ce que je vous demande, c'est éventuellement, renseignez-vous, c'est-à-dire regardez les tableaux d'indice glycémique pour les avoir exactement en tapant sur n'importe quel système Internet. Je voudrais ajouter un bémol quand même, c'est qu'on s'est rendu compte que l'indice glycémique, bien sûr, dépend de l'aliment qu'on consomme, mais il dépend également de l'intestin de chacun et de la susceptibilité individuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'indice glycémique soit un indice parfait, c'est pour ça qu'on l'utilise, mais on ne l'utilise pas comme un argument majeur. On se dit, ben voilà, quand j'ai fait les régimes sans sucre ou presque dans Maigrir en bonne santé, j'ai utilisé quand même l'indice glycémique, mais je n'ai pas mis l'accent très fort là-dessus. Je ne crois pas qu'un régime avec des indices glycémiques très bas suffisent à aider les gens à maigrir. Je pense que ça fait partie des petites choses en plus qu'on peut rajouter, mais ce n'est pas essentiel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez surtout. Je vous rappelle que la commenter, c'est très important parce que c'est ça qui me donne des idées, c'est ça qui donne des renseignements aux autres. Des fois, j'ai dit une bêtise sans le faire exprès ou parce que je ne savais pas un truc et que j'avais une fausse idée. Donc n'hésitez pas à les commenter, ça me fait très plaisir. Moi, je réponds autant que faire se peut et je suis ravi de vous retrouver à chaque fois. Salut les amis !